Tout le monde parle de mid-journée, mais peu de personnes savent l'utiliser. Dans cette vidéo, je t'explique en détail tous les paramètres de mid-journée, je te donne des exemples, je te donne même les prompts que j'ai utilisés comme exemple. À la fin de cette vidéo, tu maîtriseras mid-journée comme un pro et tu feras partie des 10% de la population qui savent utiliser mid-journée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un cadeau surprise pour vous. Je vous ai préparé quelque chose. Cette vidéo est complémentaire à la vidéo précédente. N'hésite pas, à la fin de cette vidéo, à aller voir l'autre vidéo. J'ai fait une vidéo dédiée sur les 30 astuces mid-journée à connaître. Avec les deux vidéos, la précédente est celle-ci, tu maîtriseras à 100% mid-journée et tu pourras sublimer tes photos. Allez, c'est parti ! Avant de commencer et de voir tous les paramètres en détail, il faut savoir que les paramètres sont des options ajoutées à une avis qui modifient la manière dont une image est générée. Les paramètres sont toujours ajoutés en fin d'une avis. La structure d'un prompt, c'est celle-ci. Vous insérez d'abord l'image, après vous tapez votre prompt, donc le texte en lui-même, et vous terminez par les paramètres. L'ordre des paramètres n'a pas d'importance. Un paramètre est toujours sous la forme « tiret, tiret » et une lettre ou un mot, à la différence des commandes, où les commandes sont plutôt avec un slash plus un mot, ou un groupe de mots. Le premier paramètre qu'on va voir, c'est l'aspect ratio, donc le rapport d'aspect. Je vous montre que c'est la commande habituelle. C'est quelque chose d'assez simple. Ici, j'ai mis comme prompt « donjon et dragon », « femme chevalier », « pleine vallonnée », « corps entier », « azur foncé », « peinture du genre victorienne », « visage serein », « représentation réaliste de la lumière », « lumière dorée ». Ici, j'ai demandé un rapport, vous voyez, « tiret, tiret, aspect ratio 9-16e », c'est-à-dire que c'est plutôt un format téléphone portable. Si vous voulez changer cet aspect ratio, c'est très simple. Vous tapez votre prompt, et au lieu de 9-16e, il suffit de taper 16-9e, par exemple. Vous voyez la différence. Ici, plutôt format téléphone portable. Ici, plutôt paysage, mode paysage. Vous tapez votre prompt, et vous supprimez l'aspect ratio. Et là, mid-journée, il va vous sortir une grille d'images au format carré 1 sur 1. Bien sûr, il y a d'autres formats qui existent également. Vous voyez, là, on est sur un format 1 sur 1. Ensuite, on va voir le paramètre KO, dont la valeur se situe entre 0 et 100. Donc, si vous mettez une valeur proche de 100, donc une valeur élevée, mid-journée va produire des générations plus inhabituelles et inattendues. Donc, par défaut, la valeur, c'est 0. Donc, un exemple tout de suite. Donc ici, je ne mets rien. Par défaut, donc, c'est 0. Et donc, par défaut, mid-journée va interpréter le prompt et en sortir une image. Donc, très proche du prompt. Vous voyez, ici, j'ai demandé, « oraliste, semaine de la mode minimaliste, descendant de la piste dans une vallée de Marguerite, mon Fuji en arrière-plan. Donc, vous voyez que par rapport au prompt que j'ai demandé, l'image est proche du prompt. » Et maintenant, si je tape le même prompt et que je rajoute le paramètre KO, 100, qui est la valeur maximale. Comme j'ai mis une valeur maximale de 100, mid-journée va produire des générations, vous allez voir, inhabituelles et inattendues. Et vous allez voir la différence, le même prompt avec un KO de 100. Vous voyez, donc, vous voyez bien la différence sans le paramètre KO. Donc, l'image est très proche du prompt. On colle parfaitement au prompt. Ici, j'ai mis un KO de 100, donc la valeur maximale. Donc, vous voyez qu'ici, on change complètement. On est loin du prompt. Là, il n'y a pas le mont Fuji. Là non plus. Là, il est ici. Là, on le voit à l'extérieur. Là, on le voit au fond. Par contre, le champ de Marguerite, il a disparu. On a même ici un champ de tournesol. Ensuite, il y a un paramètre Fast, donc qui est concomitant avec le paramètre Relax et le paramètre Turbo. Mid-journée a trois modes pour générer les images. Donc, ces paramètres génèrent vos images à des vitesses différentes et consomment différents nombres d'heures. Quand vous vous abonnez à Mid-journée, je vous affiche ici les tarifs. Et selon l'abonnement, vous avez un nombre d'heures que vous pouvez utiliser en mode Turbo. Moi, je suis en mode Turbo ici en ce moment, mais bien sûr, je suis limité, que je n'ai pas pris le maximum, le plan le plus cher. Donc, plus vous vous mettez en mode Turbo, plus ça consomme vos heures de Turbo. Si vous vous mettez en mode Relax, votre consommation sera moindre. Et pour passer en mode Fast, il suffit d'à la fin de votre prompt, mettre – fast, et l'image sera générée en mode rapide. Le paramètre suivant que je voulais vous montrer s'appelle ImageWave. C'est en fait le poids de l'image. Il se rajoute à la fin du prompt sous la forme – – IW. La valeur est comprise entre 0 et 2. En fait, il définit le poids de l'invite de l'image par rapport au poids du texte. Par défaut, c'est 1, c'est-à-dire qu'il y a un poids égal entre l'image et le texte. Plus vous vous rapprochez de 0, plus le texte va être important. Le poids du texte va être important. Plus vous vous rapprochez de 2, plus le poids de l'image va être important dans le résultat et dans l'image générée par Mid-journée. On va faire un exemple tout de suite. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un poids de l'image à 0. Donc en partant de cette image-là que je lui ai demandé, il m'a généré ces images-là. Donc poids de 0, c'est-à-dire on va beaucoup plus vers le texte. Donc le prompt prédomine. Et ici, on a fait un poids de l'image à 2. Et donc, c'est plutôt l'image, le poids de l'image qui prédomine. Le paramètre suivant s'appelle NO. Donc NO sert simplement à exclure certains éléments de l'image. Donc il s'agit d'une invite négative. Donc vous pouvez demander à Mid-journée de ne pas inclure certains éléments simplement avec ce paramètre-là. Bien sûr, avec ce paramètre, vous pouvez demander l'exclusion de plusieurs mots. Il suffit de séparer par des virgules. On va faire un exemple tout de suite. Donc un exemple très simple. J'ai demandé un cow-boy. Quelque chose de vraiment simple. Donc vous voyez, ici, il m'a généré une grille de cow-boy. Maintenant, on va rajouter NO chapeau. Voilà, vous voyez, le cow-boy n'a plus de chapeau. Et là, on va aller plus loin. Dernier exemple. Cow-boy, NO chapeau et cheval. Vous voyez, vous pouvez exclure plusieurs éléments d'une image simplement en mettant "--NO", et les éléments séparés par des virgules. Juste pour l'exemple. Et voici une représentation d'un cow-boy sans chapeau et sans cheval. Alors après, l'interprétation de Mille Journée peut aller loin. Ensuite, un autre paramètre, c'est le paramètre qualité. C'est un paramètre qui modifie le temps passé à générer une image. Les paramètres de qualité supérieure prennent plus de temps à traiter et produisent plus de détails, bien sûr. Donc les valeurs vont de 0,25 à 1. Là, j'ai demandé le portrait d'un chevalier. Ici, j'ai mis une qualité de 0,25. Donc vous voyez, c'est moins détaillé. Ici, on va faire un excès avec le même front, mais avec une qualité à 1, qui est la valeur par défaut. Vous avez une qualité d'image, vous voyez, bien plus intéressante. Notamment sur l'armure, on a vraiment beaucoup de détails. L'image 4 ici, vous avez beaucoup de détails. Le paramètre suivant, c'est le paramètre Repeat, donc qui a une valeur entre 1 et 40. L'idée du paramètre Repeat, c'est pour créer plusieurs générations d'images à partir d'une seule invite. Par exemple, ici, quand vous mettez votre prompt, donc ici, j'ai demandé un chevalier guerrier moderne avec drapeau et lame gigantesque. Donc on a bien nos 4 images. Et si je demande maintenant le même prompt, mais que je rajoute Repeat 3, par exemple, Donc ici, on clique sur Yes. Et ici, Mide journée va lancer l'invite plusieurs fois. Le paramètre Repeat est utile pour réexécuter rapidement plusieurs tâches à la fois. Et voilà, vous avez ici la première demande que j'ai faite sans le paramètre Repeat. Et après avoir demandé le paramètre Repeat 3 fois, il m'a généré la première image, la deuxième image et la troisième image. Le paramètre suivant que je voulais vous montrer, c'est le paramètre Seed. Donc ça, c'est un paramètre important quand vous voulez réutiliser une certaine image. Donc Mide journée utilise un numéro de Seed pour créer une nouvelle image à partir d'une image. Donc c'est-à-dire tout en gardant certaines colorations, l'ambiance, le personnage éventuellement. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les numéros de Seed sont générés de manière aléatoire pour chaque image. Donc on a tout le temps une image, un numéro de Seed. Si vous voulez réutiliser une image et donc un numéro de Seed dans votre prompt, il suffit de mettre "-- Seed", et le numéro de la Seed. Si vous ne mettez pas ce paramètre Seed, Mide journée va chercher un numéro de Seed de manière aléatoire. Pour ça que quand vous faites un prompt, vous générez une image, vous refaites le même prompt et vous régénérez l'image, vous aurez deux images différentes. Je vous montre un exemple. Ici, je ne mets pas numéro de Seed. Je lui demande un prompt très simple. Là, on a une belle image. Là, je refais le même prompt une deuxième fois. Donc je n'ai pas changé les paramètres du prompt. Vous voyez à l'écran, c'est exactement le même prompt. Et vous allez voir, l'image que Mide journée va me générer va être différente de la première fois. Et voilà, vous voyez, l'image est totalement différente de la première. Là, vous avez la première image. Ici, vous avez la seconde image. Vous voyez, les images sont complètement différentes et pourtant, c'est le même prompt. Quel est l'intérêt de récupérer un numéro de Seed ? C'est simplement, si vous avez besoin, de générer une même image, exactement la même image, mais en ajoutant ou en supprimant certains éléments de l'image. Donc par exemple, ici, on va mettre Seed123. Et là, je vous refais le même exemple avec le même prompt. Seed123, toujours pareil. Et vous allez voir, ici, Mide journée va me donner exactement la même grille d'image. Et voilà, vous voyez, l'image du haut, l'image du bas, ce sont exactement les mêmes images. Alors, récupérer un numéro de Seed, c'est très simple. Quand vous êtes sur votre image, ici, vous avez Ajouter une réaction. Vous faites Ajouter réaction. Ici, vous tapez Enveloppe pour demander, en fait, au bot de Mide journée de vous envoyer un message. Ici, vous avez un petit 1 qui est apparu avec une enveloppe. Et ici, vous voyez que dans le bot de Mide journée, vous avez un message qui est apparu. Vous avez la pastille. Il suffit de cliquer dessus. Et ici, vous avez votre image avec la Seed et l'identifiant du job. Et c'est ça qu'il faudrait utiliser. Et c'est comme ça que vous pouvez retrouver votre Seed. Le paramètre suivant est Stop. Donc, le paramètre Stop d'une valeur comprise entre 10 et 100 vous permet de terminer un processus de génération d'images à mi-chemin. C'est-à-dire que demander à Mide journée de stopper la tâche à un pourcentage défini vous permet de créer des résultats un peu plus flous et moins détaillés. Donc, la valeur par défaut, c'est 100. Donc, 100, ça veut dire qu'on va au bout du processus. Mide journée termine la génération d'images jusqu'à la fin de son processus. Mais si vous faites une génération à 50%, vous verrez que l'image ne sera pas complètement finalisée. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit au moment de la génération d'images. On voit à un moment l'image qui est en train de se générer. C'est ce paramètre Stop qui permet justement de stopper la génération de l'image à un moment donné. Je vous montre un exemple. On va mettre cet exemple-là. Peinture d'art et claboussure de blanc. Il génère l'image et à un moment, il s'arrête. Je lui ai demandé Stop à 50%. Ça donne cet effet-là. Après, le paramètre suivant, c'est le paramètre Style. Donc, le paramètre Style affine l'esthétique de certaines versions de Mide journée. Donc, l'ajout de ce paramètre peut vous aider à créer des images plus réalistes. Donc, vous allez voir, on va faire un exemple tout de suite. Donc là, je demande quelque chose de très simple. Un champ d'oxalis avec une coloration pastel. Ici, le même prompt mais avec un style Raw. Vous allez voir la différence. Ici, c'est plutôt pastel. Vous voyez, plutôt dessin, on va dire. Et ici, avec un style. Donc, j'ai mis le style Raw. Et vous voyez, c'est un peu plus réaliste quand même. Un peu plus joli visuellement. Le prochain paramètre, c'est le paramètre Stylize. Donc, ce paramètre influence la force avec laquelle le style esthétique par défaut de Mide journée est appliqué aux travaux. Les valeurs de ce paramètre Stylize sont comprises entre 0 et 1000. Plus la valeur de stylisation est faible, plus Mide journée produira des images qui seront étroitement liées à votre prompt. Et plus vous mettrez une valeur élevée et plus l'image sera éloignée de votre prompt. Donc, la valeur par défaut du paramètre Stylize dans Mide journée, c'est 100. Je vous montre un exemple tout de suite. Donc là, j'ai demandé un rhizographe coloré d'une figue avec le paramètre Stylize à 0. Bon, là, on a de manière assez brute. Maintenant, si je demande le même prompt, mais avec le paramètre Stylize à 1000. Donc, la valeur la plus élevée, on va laisser Mide journée interpréter le prompt et il va nous générer quelque chose de très artistique. Vous voyez la différence ? Donc, c'est le jour et la nuit entre cette grille d'image ici où là, on avait un paramètre Stylize à 0 qui doit coller clairement au prompt et ici, un paramètre Stylize à 1000 où là, la créativité de Mide journée s'exprime sous nos yeux. Le paramètre suivant que je voulais vous montrer, c'est le paramètre Tile. Donc, ce paramètre génère des images qui peuvent être utilisées comme des mosaïques répétitives afin de créer des motifs homogènes comme des tessus, des papiers peints, des textures, etc. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Ici, dans le prompt, j'ai demandé des pivoines et des bourgeons en style baroque, papier peint sans couture, couleur pastel. Et j'ai ajouté le paramètre Tile. On va obscener l'image 4 et à partir de cette image-là, c'est l'image As. On va la copier sur le disque dur. Et ici, si vous voulez étendre cette image en mode papier peint, il suffit d'aller sur un site, je vous le mettrai en description. Vous allez sur ce site-là, vous allez chercher votre image et voilà, vous avez vu, à partir de cette petite image-là, il vous en a fait un mode papier peint. Et après, bien sûr, vous pouvez l'adloader ici, la télécharger directement sur votre ordinateur. Après, un autre paramètre, c'est le paramètre tiret tiret version. Vous savez que Midjourney est actuellement en version 5.2, mais vous pouvez très bien utiliser la version 1, la version 2, 3, 4, 5, 5.1 et 5.2 du coup, de Midjourney. Donc, vous pouvez demander à Midjourney la génération d'images dans une certaine version de Midjourney. Vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps sur la version 5.2. J'ai mis la version 5.2 par défaut, mais si vous faites Settings, ici, vous avez différentes versions de Midjourney. Donc, ou ici, vous le choisissez par défaut, ou lors de votre prompt, vous mettez comme paramètre tiret tiret version 3, par exemple. Et ici à l'écran, vous avez un exemple de toutes les versions de Midjourney. Ensuite, le paramètre Weird. Donc, ce paramètre-là vous permet d'explorer une esthétique non conventionnelle et un petit peu inattendue. Donc, ce paramètre introduit des qualités originales et décalées de vos images. Donc, la valeur par défaut, c'est 0, mais vous pouvez monter jusqu'à 1000. Plus vous mettez ce paramètre à 1000, et plus le résultat sera vraiment inattendu. Croyez-moi, vous allez voir. Donc ici, j'ai demandé simplement un homme avec une tête de poisson, sans paramètre. Vous voyez ici, on a bien un homme avec une tête de poisson, surtout celle-là, qui est assez comique. Maintenant, je vais demander le même prompt, mais je vais rajouter le paramètre Weird et 1000, donc la valeur maximale. Ici, vous avez toujours un homme le même numéro de seed, vous voyez, ce que j'ai mis, ce paramètre Weird à 1000. Et voilà ce qu'il m'a généré. Donc, c'est quand même assez différent de la première image. Ça, c'est 100, le paramètre Weird. Le même prompt avec le paramètre Weird. Et enfin, avant de vous donner votre cadeau surprise, un dernier paramètre, c'est le paramètre Vidéo, qui vous permet de créer un court-métrage de votre grille d'images, qui est en cours de génération. Donc, je vous montre comment ça marche. Vous tapez votre prompt. Par exemple, on va mettre Tour Eiffel Nuit Vidéo et vous lancez. Voilà, la génération est terminée. Et pour récupérer la vidéo, c'est très simple aussi. C'est comme la récupération du numéro de seed. Vous faites Ajouter Rédaction. Vous faites une petite enveloppe. La petite enveloppe est apparue ici. Vous avez reçu votre message dans le bot de Mide Journée. Et ici, vous avez un message qui vous dit que la vidéo est disponible ici. Vous cliquez dessus. Et voilà, vous avez la vidéo de la génération de l'image. Et si vous voulez downloader la vidéo, il y a les trois petits points ici. Vous faites Download et vous récupérez la vidéo. Alors, le cadeau surprise, c'est tout simplement un PDF que je vous ai préparé dans lequel je reprends tous les paramètres qu'on vient de voir. Donc ici, à gauche, vous avez l'ensemble des paramètres. À droite, vous avez la définition de ce qu'est un paramètre. Ici, je vous donne la différence entre un paramètre et une commande. Et ici, après, chaque slide est dédié à un paramètre spécifique avec à chaque fois le prompt qui a servi à générer les images. Et je vous donne les exemples. Et je termine le PDF avec toutes les commandes de Mide Journée avec l'explication de chaque commande. Donc là, grâce à ce PDF-là, vous avez non seulement tous les paramètres de Mide Journée, réseaux sociaux pour me contacter, le site Internet pour récupérer ce PDF et un email de contact. Bien sûr, je vous mets tous ces liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, likez, likez, likez la vidéo. Likez, c'est important. Mettez-moi des commentaires, posez-moi vos questions. Je réponds à tous les commentaires et à toutes les questions. La prochaine vidéo sera consacrée à ChatGPT et les astuces pour l'utiliser au mieux. Partagez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao !